Les homophones On-O-N ou ont-O-N-T ? Les homophones, qu'est-ce que c'est ? Les homophones sont des mots qui ont le même son, que l'on entend de la même manière, mais qui n'ont pas le même sens, donc qui ne s'écrivent pas de la même manière, ce qui vous pose souvent problème lorsqu'il faut les détruire. Voyons à quoi correspondent les homophones ont-O-N ou ont-O-N-T. Ont-O-N est un pronom personnel. Il veut souvent dire nous, même s'il correspond à il dans une phrase. On peut donc le remplacer par il pour vérifier si la phrase a toujours du son. Ont-O-N-T, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. On peut donc le remplacer par A-V dans une phrase pour voir si elle conserve son sens. Voyons comment faire avec une phrase. Par exemple, dans la phrase, les arbres ont fleuri avec le retour du soleil. Dans ma tête, j'essaie de remplacer par il ou par A-V. Les arbres, ils fleurient avec le retour du soleil. Cela n'a aucun sens. Cela ne veut rien dire. Ce ne sera pas donc le ont-O-N. Dérifions avec A-V. Les arbres avaient fleuri avec le retour du soleil. C'est donc le verbe avoir. On va donc écrire ont-O-N-T. Les arbres ont fleuri avec le retour du soleil. Précision dans une phrase pour voir si vous avez bien compris l'astuce. Hier, on a vu nos amis. Ils ont un nouveau chien. Alors, dans notre tête, on essaie de remplacer soit par il, soit par avion. Hier, il a vu nos amis. Il a vu nos amis. Cette phrase a du sens. C'est donc bien le pronom personnel. On écrit donc ont-O-N. Hier, on a vu nos amis. Ils ont un nouveau chien. On essaie de remplacer par il. Il, il, un nouveau chien. Cela n'a aucun sens. On essaie donc de le remplacer par avion. Ils avaient un nouveau chien. Cette phrase a du sens. C'est donc bien le verbe avoir. Et on écrira donc ont-O-N-T. Ils ont un nouveau chien. Lorsque tu rencontres le son ont dans une phrase, essaie de faire ce remplacement pour choisir la bonne orthographe. Merci. 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 Merci.